Bonsoir madame, avec des fleurs des champs, vous les avez cueillies, c'est ça ? Pratiquement, regardez comme elles sont belles, regardez les fleurs des champs, elles sont superbes, je les pose là, du coup elle dépasse un peu, on va les voir, c'est pas profond, on est ravis de vous accueillir pour le retour d'Alice Neuvert, c'est une tradition, mais une tradition que nous aimons beaucoup, alors qu'en coulisses, un de nos chroniqueurs se prépare, mais je crois qu'il préfère rester anonyme, c'est le fameux plan paquet, ça a été appelé comme ça par Mathieu hier. Alors cette saison d'Alice Neuvert commence mal, puisqu'un personnage présent depuis deux ans je crois dans la série, Noah, l'adjoint du commandant marquant, est abattu, un drame qui forcément vous affecte et vous conduit à vous poser des questions existentielles, à savoir, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de choses importantes comme le grand amour ? Exactement. Et c'est surtout vous qui vous l'a posé au départ cette question ? Oui, on a un acteur qui a été avec nous, qui s'appelle Amet Silla, qui est très drôle, qui a été merveilleux, et qu'on enterre dans le premier épisode, qui s'en bat, on l'embrasse, mort de rire, et qui a un bel épisode, et on est sur la difficulté d'être policier dans les banlieues, quand un policier habite dans une banlieue, après les événements de Charlie Hebdo, parce qu'on a une série qui est très sociétale, on traite à chaque fois de sujet de société dans chaque épisode, donc là on est sur, après, Charlie Hebdo, ce qui s'est un peu passé dans les banlieues. Sur la théorie du complot, les Illuminati. Il y a les Illuminati, exactement, et donc, voilà, après sa disparition, c'est vrai que je décide de déclarer ma flamme à mon coéquipier. Vous allez franchement, embrasse-moi, embrassez-moi ! Voilà, exactement, et je n'aurai pas assez d'une saison pour le convaincre d'y arriver. Il vous résiste, c'est vrai, il vous résiste, alors qu'on sait qu'il est quand même mort d'amour pour vous. On est un peu dans le schéma des séries américaines, des séries américaines Bones ou Castle, c'est-à-dire deux personnages comme ça qui se tournent autour, mais à la fois, s'ils se marient, il n'y a plus de séries. C'est difficile, on est dans une série familiale, mais non, non, il y a plein de stratagèmes, mais c'est une série beaucoup moins sombre que l'année dernière, on était dans l'hypnose, l'introspection, et là, voilà, elle a envie de vivre, elle a envie de, du coup, elle se met évidemment avec un autre homme, pour Laurent Djalou, lui, il était avec notre femme, donc il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, et puis il y a aussi un autre personnage, qui a une petite fille de 12 ans qui arrive dans la série, qui va être très émouvante, et qui va complètement chambler ma vie, me forcer à, alors là, me surpasser des enjeux très très forts. On regarde la bande-annonce ? Avec plaisir. Noa est mort. Bon, les gars, on met le turbo, là. Je vous les réponds, c'est vite. Pas de vigile, pas de caméra de surveillance. J'ai un droit parfait pour monter un piège. Avec le commandant marquant, c'est toujours un peu tendu, mais au final, il est très attaché. Comment jouer ? Ambrassez-moi. Je sais, vous savez, difficile. Mais je veux retrouver l'assassin Noa. Ah, pardon. Voilà, effectivement, Anne-Elisabeth Vachacham, vous avez raison, parce qu'il fait une chaleur, mais tropicale, sur ce plateau. Je vous en prie, c'est pas Patrick qui se serait levé. Non, il n'a pas réagi du tout. Je crois qu'il est ennuyant. C'est pas la semi-commodité, non ? Non, mais non, ça, d'un galanterie. Faites, bon, alors. Si j'avais une grosse rige. C'est vrai qu'il y a deux hommes à table, elle s'est lancée. Et oui, voilà. Et d'ailleurs, je me suis tout de suite tournée vers vous. On enchaîne ou on reste bloquée ? Oui, d'accord. J'aimerais bien qu'on reste bloquée. Je me sens gênée. Alors, 14 ans, donc, c'est une jolie performance pour un personnage de série. C'est la 13e saison, mais ça fait 14 ans. Enfin, selon nos calculs compliqués. Toujours pas de signe de lassitude ? Ben non, parce que, justement, je crois qu'on a la plus ancienne série de TF1. Ben oui. On en vient de la préhistoire et qu'on s'est battue. Tu as entendu être un peu dit ? On s'est battue avec la productrice. C'est vrai, quand on voit l'évolution, on est vraiment passé aux 90 minutes, aux 52 minutes, pardon, on a changé les acteurs. Chaque année, on change, on évolue la lumière, le système d'écriture. Et moi, je co-écris Ma vie privée avec Claire Alexandracis, excusez-moi, qui est la directrice de l'élection. Donc, en fait, je suis impliquée dans l'écriture, dans les histoires. Et c'est moi qui brode un peu. Donc, c'est pour ça que ça vous amuse toujours. Ça ne me lasse pas du tout. Et à chaque chaque là, par exemple, là, on va être diffusé là. Et on se demande toujours, on prend une réunion. On se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer l'année prochaine pour tenir 10 épisodes et faire des choses suivantes. C'est la plus ancienne maintenant, Céry ? Vous avez enterré Julie Lesko. Dans la case du jeudi. Dans la case du jeudi, parce que le lundi, c'est... C'est plus ancien que Joséphine Angegardien. Non, je crois pas. Mais eux, c'est le lundi, c'est nous, c'est le jeudi. Ah, c'est dans la case du jeudi. C'est une série policière. Les tournages sont intenses, vous le disiez, mais vous n'êtes pas la seule à le dire. Je crois que c'est Mathilde Saigny qui explique... Oui, il ne veut pas d'une saison, deux, deux, cinq. Elle a dit, mais c'est trop éprouvant, trop de textes à apprendre, un tournage concentré sur quatre mois. Oui, j'ai trouvé ça drôle, parce que moi, c'est 14 ans, je me... Vous faites ça ? Non, non, mais je veux dire, c'est genre, on recommence en septembre, on a fini là, fin avril, c'est 100 jours de tournage. C'est en fait un marathon, parce que c'est au long cours, et en même temps, c'est une formule. On arrive sur le plateau le matin, on n'a pas de temps, on n'a aucun... On n'a jamais de temps pour rien, on a 20 minutes pour manger, on a des textes énormes, il faut toujours... Et moi, alors des fois, je suis quand même assez fatiguée physiquement, mais j'aime ça, parce que je trouve que faire cette énergie que je développe justement pour avancer dans la journée et faire des choses bien, je suis un peu comme ça toujours à... Je veux qu'il se passe des choses, du coup, voilà, avec les guests, avec les gens qui sont dans une série, à la fois où il y a un ton qui est assez... Il n'y a que nous qui avons un peu ce ton un peu réaliste, d'humour et de charme qu'on essaie d'avoir avec mes partenaires. Mais si vous tenez le coup aussi, Marie... Et de l'émotion. Ah non, excusez-moi, justement. Je suis galante, mais je coupe la parole, pardon. Non, mais j'ai l'hérité. Mais comment on se met nettoyer au savon ? Comment ? Non, c'est... Elle n'est pas du tout là-dedans, en fait. Elle est très moqueuse. Elle est très moqueuse. Il y a fait un petit début de moquerie, mais derrière beaucoup de curiosité. Et beaucoup d'annulation de respect. Non, c'est quand même des métiers... Enfin, l'énergie, j'en ai déjà beaucoup. Enfin, on reçoit, on fait des scènes difficiles. Parce que c'est une série qui a aussi beaucoup de... C'est lourd, quoi. C'est dur, hein. Donc, on oxygène un peu les épisodes avec nos histoires, avec Marc-Anne et Marc-Anne. Mais il y a quand même à chaque fois... Et donc, il faut recevoir les guests. Il faut les ouvrir sur l'acte de jour. Ce n'est pas facile pour eux. C'est des scènes difficiles. Et donc, le soir, on a quand même... Moi, je ne triche pas. Donc, je ne suis pas là pour réciter mon texte. Voilà. Les acteurs, on est notre propre instrument. Donc, on vibre un minimum. Donc, on est chargé. Parfois, il faut rentrer chez soi, être absolument agréable et très calme. Donc, voilà, il y a un peu d'aide. Vous n'arrêtez pas de me dire, tu as compris ? Oui, tu as compris. Votre partenaire principal. Toutes les femmes devraient se nettoyer toutes les semaines. Oui, l'afp est plus. C'est ça. Voilà, ça dérape. Votre partenaire principal, c'est Jean-Michel Tini-Véli. Mais il y a également Guillaume Carcot, qui joue le rôle de votre greffier, qui, lui, est toujours là. Nous lui avons rendu une petite visite. Écoutez-le. Ah, ça loge. Sa loge, ça en devient indécent. Son voisin de loge, dont je tairai le nom. Le style de mec, la belle quarantaine, grisonnement, les yeux bleus, la démarche de cow-boy, la voix qui va avec. Son sourire. Elle allume son portable, ou elle m'insulte. Ça lui arrive, parfois les deux. Je n'aime pas ce haut. Voilà, vous lui dites ça, c'est rapé. Je voulais savoir, c'est concernant le texto que tu m'as envoyé, je voulais savoir s'il m'était vraiment destiné ou c'était une erreur. Mais ça nous intriguait. Oui, alors, il faut dire qu'on aime bien travailler en se détendant, en riant beaucoup. C'est des comiques. Ahmed Sila a fait du one-man show, lui aussi, il est très drôle. Donc on est entouré de comiques et j'en profite, on déconne beaucoup. Mais c'est vrai qu'ils me disent souvent que mon roux est dégueulasse. Ils vont le faire, ça ? C'est vraiment pas sympa. On est à J-2, parce que c'est jeudi. Oui, c'est ça. Ça serait du jeudi. Vous savez qu'ils sont comme des dingues, là, tous vos fans. Vous consultez ? On a une grosse communauté de fans, oui. Oui, ça s'appelle la Nevers Family. C'est une famille. Oui, oui, il y a les Deltermiennes. Les Deltermiennes, moi, j'ai vu Deltermiennes. Alors moi, je les vois quand elles viennent sur les tournages. On a fait une soirée à TF1. Et j'ai des échos, parce qu'on communique beaucoup sur le net avec eux. On fait des interviews, des petits trucs comme ça. Mais c'est très émouvant, en fait. Parce que c'est des gens très attachés à la série. Et comme moi, j'ai grandi avec les séries, que j'ai aimé ça, toujours. Je peux comprendre, voilà, quand on passe des années avec une héroïne, et qu'on a envie de la suivre et qu'elle est comme un... Pas forcément un modèle, mais en tout cas.